Salam aleykoum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie qui se consacrera à la présentation de la deuxième phase du projet de Web Radio Open Source en collaboration avec nos amis et collègues de l'ExFest Radio Web Algérie. Cette présentation portera sur une expérimentation de la diffusion d'un flux audio via la Raspberry Pi et accessible par une page web. Comme expliqué dans notre précédente vidéo, nous avons pu diffuser un flux audio sur notre réseau local. Il va falloir à présent permettre à d'autres auditeurs sur le net d'écouter le flux que l'on diffuse. Pour ce faire, la première étape consistera à rediriger les paquets qui circulent sur notre réseau vers des ordinateurs extérieurs par la méthode du port forwarding, appelée aussi port mapping, à traduire par redirection de port. Cette option est disponible dans la configuration de notre modem. Mais vu la diversité de modèles et de marques de modem disponibles en Algérie, nous vous invitons à feuilleter la documentation fournie avec votre modem pour savoir comment l'implémenter. Il est à signaler que les ports que nous allons utiliser pour la diffusion seront les ports 8000 et 80001 et que l'adresse IP sera celle de notre Raspberry Pi. Après avoir configuré notre modem moteur, nous nous attelons à la conception d'une page web qui servira de vitrine à notre radio. Cette page sera dans notre cas la plus simple possible. Elle consistera en une image et un player pour notre radio. Pour le player, en cherchant un peu sur le net, nous avons trouvé ce site ShootShip qui offre gratuitement le code pour l'implémentation d'un Flash Player pour notre flux IceCast avec différents thèmes en nombre de 25. Il nous suffit alors de copier le code dans notre fichier HTML Dans notre cas, le code pour IceCast Il suffit de copier le code en modifiant le nom du thème à ce niveau et en donnant notre IP public à ce niveau L'IP public peut être trouvée facilement sur le net via par exemple un site comme www.monip.com Voilà notre IP public Après avoir introduit toutes les modifications sur notre page comme par exemple modifier la taille d'affichage du player le choix du thème du player l'introduction de notre adresse IP suivie du numéro de port et du point de montage pour notre radio On enregistre tout ça et on upload le tout sur un site que nous avons contracté auprès d'un hébergeur gratuit pour ce petit test Il nous suffit alors d'aller sur notre page de test qu'on a surnommé MaradiometalDZ.hébergeurgratuit.net et d'appuyer sur Play Premièrement, on lance notre streaming On actualise la page Voilà, comme vous pouvez l'entendre Nous recevons notre clip audio sans problème Pour la troisième phase du projet Il nous restera à régler certains problèmes pour passer à une implémentation réelle et continue pour notre radio Parmi lesquelles on peut citer le problème de la bande passante qui limite le nombre d'auditeurs et l'accès à un IP statique pour la radio Inch'Allah, nous espérons que l'on pourra trouver une solution pour ces problèmes afin de passer à l'exploitation réelle de la web radio Si vous voulez participer ou bien aider au développement de ce projet Contactez-nous sur notre page Facebook Open Hardware Algérie Nous attendons avec impatience vos réactions, vos commentaires Et jusque-là, de la part de l'équipe de l'Open Hardware Algérie Assalamu alaikum Merci d'avoir regardé cette vidéo !